Hello à tous, c'est Melokimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné une vidéo Movistar Planet et aujourd'hui du coup on se retrouve sur MSP. Donc aujourd'hui le sujet principal va être est-ce que Movistar Planet est vraiment mort ? Pas possible. Les gars, ça fait genre 3 ans que je ne suis pas revenue et là je vois quoi ? Movistar Planet est devenu mort en fait. Plus personne ne va sur ce jeu, c'est pas normal en fait. Donc on va essayer d'analyser le pourquoi du comment et j'ai quelques idées. Pourquoi déjà selon moi ce jeu est complètement mort ? C'est que déjà les VIP sont très très chers. Pourquoi il m'a ouvert mon cochon là ? Oh tout ce que je ne voulais pas, non ! Bon bah tant pis. Donc première chose c'est que les VIP sont devenus très chers. Donc je ne me suis pas renouvelé le VIP parce que ça coûte une blinde en fait. Et en fait j'ai remarqué que sur les packs 3 mois VIP etc. On n'avait plus de cadeaux, on n'avait plus rien genre adios amigos quoi. Il y avait que pour les gens qui faisaient un VIP en an. Et nous en fait on va littéralement se faire foutre. Donc c'est déjà le premier point qui fait que les gens en fait partent de ce jeu. Parce que c'est devenu une marchandise ce jeu. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est aberrant les prix. Ah ils peuvent faire des offres spéciales VIP je ne sais pas quoi. Ça ne fera rien du tout en fait. C'est tout aussi cher. Donc nope en fait trop cher. Ensuite deuxième point de pourquoi il n'y a plus grand monde sur ce jeu. Déjà un, c'est un jeu qui a percé en une année et pendant quelques temps. Et forcément les jeux s'affaissent, les jeux on n'y joue pas toute notre vie. Et du coup les gens grandissent et la communauté d'avant a grandi. Donc ils n'y vont plus tout simplement. Mais moi je suis une survivante. J'ai l'impression que voilà j'y vais toujours. J'ai l'impression que je n'ai pas grandi en fait. Ensuite autre point qui pour selon moi c'est la raison aussi pour laquelle il n'y a plus personne sur ce jeu. C'est la mentalité des gens. C'est à dire que la mentalité a énormément changé. Les gens sont devenus très, bon désolé du mot qui se dit énormément en ce moment. Mais ils sont très aigris. Ils sont très méchants. Et voilà moi je poste des photos comme vous le savez. Et j'en poste beaucoup moins parce qu'en fait les gens sont très 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 méchants sous les commentaires. Donc d'ailleurs je referai une vidéo au niveau des commentaires MSP. C'est fou ce que les gens sont devenus très très méchants. Mais ce qui est dommage parce qu'avant c'était plutôt une communauté tranquille en fin de compte. Et là en fait il y a tous les petits, tous ces petits gamins en fait qui sortent de nulle part. On ne sait pas d'où ils sortent et qui t'insultent comme ça alors qu'ils ne te connaissent même pas. Enfin c'est aberrant. Ensuite autre petit point mais alors je ne sais pas si je dis vrai. J'ai remarqué que de plus en plus on ne pouvait pas s'exprimer sur le jeu. Tout était censuré. C'est à dire qu'on disait un mot de travers, enfin un mot, simplement un mot. Ça faisait des hashtags encore plus qu'avant. Avant ça le faisait déjà beaucoup. Mais là je trouve que ça le fait encore plus. Donc est-ce que je suis folle ou est-ce que j'ai raison ? Dites-moi dans les commentaires. J'ai l'impression qu'en fait ouais pour moi il y a plus de hashtags qu'avant. Ensuite autre point c'est que tous les anciens youtubeurs MovistarPlanet ont disparu d'MSP ce qui est normal. Moi j'avais également disparu mais bon à faute de connexion. Sinon j'aurais continué. Mais ils ont disparu. C'était eux qui faisaient vivre le jeu, la pub au jeu, le promotion. Donc c'est pour ça aussi que les gens en fait n'y vont plus. Donc c'est pour ça que moi en fait j'aimerais refaire vivre ce jeu même si il date, il est daté. Voilà il y a des souvenirs sur ce jeu. Ma chaîne a commencé sur ce jeu. Et en fait j'ai envie de continuer en fait de refaire vivre ce MSP. Et de ne pas aller sur le MSP 2 ou je ne sais pas quoi. De toute façon je ne peux pas y aller ça bug. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Mais moi j'ai envie de refaire vivre MovistarPlanet en fait. Ce qui est dommage aussi sur ce jeu c'est que les salons sont pratiquement vides. Maintenant il y a du monde peut-être en boutique niveau 8. Mais je sais qu'avant j'allais beaucoup dans le club VIP et il n'y a plus personne en fait. Donc c'est chiant parce que du coup ça fait pas vivre le jeu. C'est je sais que vous avez grandi, que vous êtes des grands enfants maintenant. Ou des grands ados, ou des grands adultes. Mais ce pauvre petit jeu, le pauvre, on s'est tellement amusé dessus. Enfin voilà dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. Dites-moi en commentaire également ce que vous voudriez que je fasse comme vidéo de thème en rapport avec MovistarPlanet. De ce qu'on pourrait voir, on pourrait constater. Et depuis la dernière fois que j'ai joué en fait le gros changement qu'il se passe sur MovistarPlanet. Si vous avez envie que j'en parle n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ce que je vous ai dit. En tout cas une chose c'est que maintenant je suis de retour en live. Donc je ferai des lives quotidiennement. Probablement tard parce que moi je suis d'une couche tard donc je l'ai fait toujours très tard. Mais du coup je reprends les lives. Et bien sur ce je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et revenez sur MovistarPlanet, refaites vivre le jeu. Refaites le vivre. Et n'hésitez pas à m'ajouter en amie donc xkitax. Faites attention du coup je ne suis pas VIP mais c'est bien moi. Allez sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde !